Bonjour, nous vous invitons à découvrir aujourd'hui en notre compagnie le catalogue de la production française. Bien Philippe, on commence par vous. Logique, Peugeot est une marque qui marche bien en ce moment, qui dégage des bénéfices, qui a une gamme très étendue, très étoffée. Pourtant, vous êtes un petit peu insatisfait vous aussi sur ce salon ? Oui, un petit peu insatisfait parce que chez Peugeot, on ne trouve pas de nouveautés cette année. Alors, beaucoup de 309, beaucoup de 405 avec les nouveaux modèles diesel ou brake, mais aucune 205 n'est présentée sur ce stand, si ce n'est... Là, vous exagérez, il y a la GTI, il y a le cabriolet. Voilà, c'est tout, mais sinon la 205 qui commence à être une voiture vieillissante, elle a 8 ans d'âge, n'est donc pas présentée sur ce stand. Donc, pas de nouveauté, c'est un petit peu une déception, en effet. Enfin, vous gommez, vous allez un peu vite, vous oubliez Oxia, la fabuleuse Oxia. Voilà, Oxia, alors c'est donc un prototype réalisé par les ateliers Peugeot, un prototype d'avenir, que je vous propose de découvrir maintenant avec Paul Braque, qui est l'un de ses créateurs. Plafeu sur Oxia, le concept, le Dream Car, le véhicule de rêve de Peugeot. Musique Musique C'est parti. Les ingénieurs de Peugeot ont décidément un compte à régler avec le passé. On dirait presque avec toute l'histoire prestigieuse de l'automobile française. Et loin de leurs préoccupations habituelles, ils ont tenu à concrétiser leurs rêves hors des contraintes imposées par le marché, la demande ou autres courbes de rentabilité. Oxia pourrait être une testarossa française, mais malheureusement cette extraordinaire machine ne restera qu'à l'état de prototype. Au chapitre des caractéristiques techniques, 680 chevaux pour ce 6 cylindres double turbo de 2800 cm3, 4 roues motrices et directrices, freinage ABR, 320 km heure, la renaissance d'un certain esprit automobile. L'oxia c'est nécessaire. C'est à la fois le dynamique interne à nos recherches, à nos carrossiers, à nos ingénieurs. Ça montre le savoir-faire de la maison et c'est le retour à la grande carrosserie française que nous avons perdue depuis les Talbot, les deux lages d'avant-guerre. Nous avons pris ce qu'il y avait de mieux et mieux en puissance que la F40, mieux en qualité qu'une Cadillac de voiture de rêve, mieux que certaines japonais de point de vue électronique. Donc on a poussé un peu plus haut le niveau de toutes ces recherches pour les mettre dans cette voiture. Donc c'est la plateforme technologique et l'art de la carrosserie Peugeot. Le savoir-faire Peugeot, il existe bien sûr et plus de 350 000 clients l'ont encore prouvé aux employés de la marque depuis le début de l'année 88. A l'heure du bilan, c'est donc la satisfaction. Le marché a été remarquable et beaucoup plus élevé que je ne le pensais. Je me suis trompé complètement. J'imaginais un marché 1988 inférieur de 3% à celui de 1987. Il est actuellement à plus 5 et je pense que nous finirons l'année au moins à plus 3. La grande nouveauté de l'année chez Peugeot, c'est donc l'extension de la gamme 405 avec l'apparition des diesels et des breaks. Le modèle est ainsi proposé en 27 versions, dont 7 diesels et 11 breaks. Un break qui tente plus d'aborder le marché des véhicules de loisirs que celui des utilitaires. On sent là un net changement d'orientation chez le constructeur. Reste que par rapport à la concurrence, le break 405 se place relativement bien. Il est proposé selon les versions entre 80 et 120 000 francs. Un mot enfin des diesels de la gamme 405, autour de 100 000 francs pour la plupart des modèles. Il sera difficile pour les amateurs de ne pas y trouver leur compte. Étonnant et imposant sur le stand Peugeot, c'est le club GTI. 205 CTI, 205 GTI 1900 et 309 GTI composent cet ensemble, un peu à part dans la production socialienne. 205 CTI vendus 107 000 francs, 205 GTI 96 000 francs et 309 GTI 299 à 102 000 francs selon les versions. Car c'est cela l'autre nouveauté Peugeot, une 309 GTI 5 porte offrant les mêmes caractéristiques que son aîné en 3 portes, effaçant ainsi du catalogue la 309 GT. Pas d'autres modifications par ailleurs dans la gamme 309, 19 versions dont les motorisations sont comprises entre 1100 et 1900 cm3. On retiendra le prix d'appel de la XE 56 000 francs et celui de la SXS 177 000. Nous avons commencé la clarification, l'extension et le renouvelement de notre gamme au début des années 80. La première qui a été lancée est la 205, puis la 309, puis la 405. Comme vous le voyez, nous renouvelons notre gamme dans l'ordre, je dirais dans l'ordre logique, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et nous avons l'intention de continuer toujours vers le haut. Ces quelques mots de Jean Boileau concernent bien entendu la 505. Un nouveau dessin pour bientôt, très certainement en attendant. Le haut de la gamme Peugeot continue sa carrière. Au top, la V6 170 chevaux est proposée à 160 000 francs. Un mot en fin de la 405 Mi16, ABS 1900 cm3 et 160 chevaux d'un moteur qui respire une santé de fer. A mettre en parallèle avec l'autre bout de la lorgnette, la 205 Rally, la petite bombe à carburateur vendue 71 000 francs. Une gamme donc cernée par l'esprit sportif, un esprit largement représenté à la porte de Versailles. L'avenir immédiat, c'est le rallye des Pharaons qui démarra le 14 octobre. où nous engagerons trois voitures, deux 405 Turbo 16 et une 205 Turbo 16, confiées respectivement à Riva Tannen et Kalei Grundel. Et la 205 sera pilotée par Michel Mouton. Ensuite, ce sera une épreuve importante, devenue traditionnelle pour nous, Paris-Dakar. Paris-Dakar où nous engagerons quatre voitures et les équipages ne sont pas encore définis. Peugeot en route vers de nouvelles victoires, le Lion a su en tout cas, sans donner les moyens, un exemple payant.